écoutez les gars cette chaise faut bien la rentabiliser alors attendez-vous à voir des gags encore longtemps sur cette chaise hey c'est à tous c'est fer gaming les gars et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo donc les gars aujourd'hui une nouvelle vidéo sur comme vous l'avez vu dans le titre la présentation d'une carte mère une carte mère plutôt négligée peut-être parce que elle est plutôt dans la partie micro atx des catégories des cartes mère tout simplement mais franchement les gars cette carte mère et pardon excusez moi mais cette carte mère est vraiment une très bonne carte mère en fait donc comme vous l'avez vu en fait elle est juste dans le décor en haut maintenant il ya un trou c'est moche enfin bref du coup aujourd'hui présentation de la carte mère msi b450 m à pro max bien sûr un chipset du coup b450 pour les sockets am4 de chez amd donc les ryzen voilà disponible jusque jusque pour ces marques en dessous jusque pour les modèles 3000 donc attendez je vais vous mettre là voilà bon on voit pas très bien mais c'est pas grave ok problème technique super attendez faut que je remette le truc sur le micro voilà excusez moi donc comme je disais c'est compatible jusqu'aux ryzen 3000 en sachant que la version 4000 va bientôt sortir bon ça veut pas dire forcément que cette carte mère peut-être peut-être une amélioration du bios peut-être une mise à jour de bios avec cette carte mère pour les raisons 4000 mais en tout cas c'est une très bonne carte mère donc commençons par les caractéristiques de cette carte mère donc premièrement elle a un chipset b450 donc ça veut dire un chipset qui est moyen donc c'est ni les a320 si je ne me trompe pas ni les x570 mais c'est le chipset moyen que la plupart des gens vont plutôt choisir quand ils vont avoir un poster ryzen donc elle est de la marque msi donc une très bonne marque c'est exactement cette marque aussi qui font les msi tomahawk max donc des très très bonnes très très bonnes cartes mères surtout au niveau des vrm donc au niveau de la gestion des tensions de la carte mère et du voltage donc cette carte mère est vraiment super pour à peu près toutes les conflits donc maintenant on va passer à la ram et c'est à ce moment là où ces cartes mères m'a vraiment époustouflé en fait moi ma carte mère est une asus atx b450 aussi donc elle est du même chipset que cette carte mère sauf que la mienne peut supporter seulement jusqu'à 3200 mégahertz au niveau de la ram cette carte mère qui n'est pas en atx mais en micro atx peut supporter jusqu'à 4133 mégahertz c'est une fréquence mais juste hallucinante vous avez ça dans votre pc imaginons vous avez 30 bon déjà 30 giga ça vous sert pas grand chose allez on va prendre 16 giga si vous avez 16 giga en 4133 mégahertz en essayant d'avoir un casque moyen donc en général pour ses fréquences je sais pas un casque maximum grand maximum 16 et ensuite ça peut aller jusqu'à 19 donc petit à petit plus on monte en fréquence en fait plus on va atteindre des casques élevé donc moi je dirais que le plus petit casque que vous pourrez avoir ça va être un cas 16 et encore je sais pas j'ai pas regardé mais si vous avez de la 4133 avec un casque 16 les gars votre pc niveau ram et tout ça vous n'avez plus jamais besoin de changer niveau capacité de mémoire c'est là où ça va être un peu plus réduit on a une capacité maximale par slot de ram de 16 giga et donc vous avez compris au total la carte mère peut accepter seulement 32 giga donc quand on sait qu'il ya des cartes mères en micro atx donc c'est vraiment de la bonne haut de gamme il ya des micro atx qui ont quatre slots et qui peuvent accueillir jusqu'à 64 giga pour continuer on a un port pc express 3.0 x 16 donc pour une carte graphique donc vous n'allez pas pouvoir faire de sli avec cette carte mais bon en même temps c'est une carte micro atx donc c'est pas non plus avec cette carte que vous allez faire vos vos sli ensuite pour en passer au stockage le stockage est très bien donc vous allez voir donc je vous la déballer ici donc comme vous le verrez comme vous voyez ici le truc le plus avantageux sur cette carte mère en fait c'est que vous avez un port m.2 juste ici donc voilà elle ressemble à ça elle est toute noire elle est toute jolie et vous avez un port m.2 juste ici donc si vous voulez pencher un nvme en 1.2 3.0 c'est un port à 3.0 franchement les gars foncez c'est le meilleur truc que vous pouvez faire derrière imaginons vous avez votre petit mvme ici vous voulez vous voulez avoir plus de stockage et ben vous avez jusqu'à 4 ports 1 2 2 ici et 2 2 ici là 4 ports sata en fait donc si vous allez brancher par exemple je sais pas moi 4 disques durs de 1 tera et ben vous pourrez par exemple dire que voilà ce disque dur il est plus pour l'os et fichiers important ensuite c'est deux ici là ça va être pour les jeux et le dernier ça va être un ssd de sauvegarde donc par exemple les jeux vous avez enfin vous allez dire que toutes vos données importantes si le disque dur saute et ben il va aller sur le disque dur de sauvegarde par exemple pour être sûr que ben tout ne va pas foirer en fait tous les données ne vont pas se perdre voilà sur ce donc à l'avant donc plutôt à l'arrière de la carte mère on va retrouver donc comme je vous l'ai dit trois ports jack ensuite pas mal de ports franchement usb franchement il y en a pas mal il ya six ports usb donc 4 3.0 et 2 2.0 ici ensuite là il ya le port ethernet un port hdmi si vous avez un processeur ryzen avec une partie graphique si vous n'en avez pas acheté une carte graphique sinon votre pc ne va pas marcher en fait tout simplement vous avez aussi un port dvi que je ne conseille surtout pas prenez plutôt le hdmi est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et en haut deux petits ports rj45 si je me trompe pas pour les petits non non rj45 je crois que c'est pour les micros enfin je me souviens un peu comment il s'appelle c'est des vieux connecteurs pour genre les anciens clavier et les anciennes souris en fait donc bien sûr je vous en ai pas encore parlé mais le plus important c'est le prix donc le prix il varie je vous j'ai pas le cacher bon j'ai pas les prix en tête alors je suis regardé voilà sur ldlc elle est à 71 euros donc franchement pour une carte mère de cette qualité c'est vraiment pas très cher donc je pense que sur dottie parce que ldlc en général est assez cher sur dottie je pense que vous pourrez la retrouver peut-être en 65 60 à 60 je pense c'est assez chaud mais je pense 65 euros j'ai pas regardé sur amazon bah attendez on va regarder tout de suite voilà donc comme vous la voyez ici 69 euros donc 70 bon je sais pas je suis pas allé chercher vraiment loin 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 donc vous pourrez je sais pas vraiment mais franchement une carte mère comme ça à ce prix là c'est vraiment une tuerie donc voilà les gars donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vert en l'air vers ici vers en haut vers toujours vers le sommet et sur ce abonnez-vous à la chaîne partagez ces vidéos à tous ceux qui recherchent une carte mère par exemple ou qui je sais pas qui sont intéressés par l'hardware je suis une chaîne hardware maintenant je vais faire surtout de l'hardware alors au final tant mieux pour vous si vous aimez ça et ben abonnez-vous ça coûte rien franchement voilà et du coup bas sur ce lâcher surtout un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et si vous aimez par exemple les présentations de produits donc et surtout bas si ça vous plaît je pense que prochainement je vais vous faire plusieurs présentations de produits donc un boîtier un boîtier micro micro atx un boîtier micro atx qui ira avec ses cartes mères et sûrement un nvme donc qui pro qui viendra prochainement donc dit que moi ça si vous voulez en commentaire si ça vous intéresse et sur ce moi je vous dis à bientôt c'était fire gaming peace je vous avais dit que les blagues n'étaient pas finies avec cette chaise oh